Il est beau, hein ? Il est très très beau. Alors aujourd'hui, on va revoir un reportage qui a été réalisé dans les années 80. Fin des années 80. Ouais. C'était à l'époque du Club d'eau. L'enregistrement des Dragon Ball venait de finir. Il a réussi ! Il a réussi ! Il est en train de faire le meilleur ! Je n'arrive pas à croire, il a gagné ! Et du coup, Yala Toei qui est venue faire un reportage. J'avais reçu un coup de fil un peu insolite, soit, d'une dame japonaise. Je ne comprenais pas tout, parce que les Japonais, en fait, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, ils étaient très insulaires et ne parlaient ni français, ni anglais, ni rien. Ils parlaient japonais. Je reçois un coup de fil d'une personne qui essaye de parler français, qui me dit qu'elle m'invite au Japon, mais je ne comprends rien. Du coup, je pensais que c'était Éric Legrand ou Patrick Borg ou quelqu'un de l'équipe qui me faisaient une grosse blague, genre, « Dapon, toi ! » Et je dis, « Ouais, c'est pas malin ! » Et puis, je leur raccrochonnais une fois, deux fois, trois fois. Puis, au bout d'un moment, je dis, « Oui, oui, mais moi, je suis Napoléon ! » Et puis, là, mon patron, le doubleur, Michel Salva, m'appelle à la maison, chose qu'il faisait rarement, enfin, jamais même. Et Michel m'appelle et puis me dit, « Brigitte, vous n'avez pas reçu un coup de fil du Japon ? » Et je dis, « Ben... Ouh, c'était le Japon ! » Alors, j'ai été gentil, l'appel d'après, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils voulaient et, en effet, ils voulaient m'inviter au Japon. Alors, j'ai compris qu'au Japon, en fait, il y avait des gens qui faisaient le même métier que nous, qui s'appelaient les seiyu, et qui étaient des divinités, des stars, plus que des stars, quoi. Et qu'en fait, les Japonais ne comprenaient pas pourquoi Dragon Ball avait une si grande notoriété en France et leur seule explication, c'était que la seiyu, c'est-à-dire moi, qui faisait Dragon Ball, qui faisait Son Goku, avait une qualité de comédienne et d'expression aussi belle qu'un vrai seiyu japonais, voilà. Et donc, ils ont voulu me confronter, me faire rencontrer, en fait, la seiyu japonaise. Ils ont mis vraiment des moyens extraordinaires. L'équipe de la TOE est venue me filmer pendant une semaine en France et puis, après, je suis allée faire une émission de télévision, genre, ça s'appelait Naurodo The World, Comment va le monde ? L'émission la plus regardée de l'époque, sur la Fuji 8. Et j'ai pu, donc, rencontrer Masako Nozawa grâce à ça. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait que la France qui s'intéressait, pour l'instant, à Dragon Ball. Ah oui, 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 c'était un phénomène. Ils n'étaient absolument pas concernés, le reste de l'Europe, pas spécialement, les Italiens, peut-être un petit peu. Je ne sais même pas si c'était passé par Berlusconi, ça, justement. Je pense que ça allait directement au club d'eau. En fait, quand j'ai voulu faire la chaîne, je me suis dit, ça serait sympa de commencer par ça. Et je suis allée rechercher mes vieilles cassettes, parce que les Japonais m'avaient envoyé l'émission. C'était un standard que je n'arrivais pas à lire en France. Et donc, je n'ai jamais regardé et je me disais que ça serait bien de le faire numériser. Et au moment où j'ai commencé à la sortir de mes cassettes, en pensant de la faire numériser quelque part, c'est arrivé sur YouTube. C'est le Pélkoch. Oui, mais vraiment à deux jours près, quoi. Alors, lui, c'est l'animateur de la radio, de la télévision. C'est un mec très connu, très populaire, qui nous explique que Dragon Ball arrive en haut des palmarès en France. Et que pour eux, c'est un événement incroyable, quoi. Parce que eux, ils adorent Dragon Ball, mais faire passer un truc comme ça à l'étranger, c'est dingue. Là, c'est à mes productions, là où j'ai passé quand même près de 20 ans de ma vie, quoi. Dans ces locaux, à faire tous les dessins aimés. Ça ne l'a rien fait du tout ! Je vais te pulvériser ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Tiens, attends ! La chantage suffit pas ! Tu ne m'auras pas si facilement ! C'est quand même dingue, hein ! Et là, vous étiez tous ensemble, en train de doubler ? Ouais ! On était tous ensemble, ça se faisait toujours comme ça, le doublage, parce que c'était pas du numérique. Au début, je me demande si c'était pas du 16 mm, d'ailleurs, Dragon Ball. Mais enfin, du coup, c'était de la bobine, et puis après, ça a été de la vidéo. Et donc, une bobine, pour la rembobiner, il faut très longtemps. Et une cassette vidéo, il fallait quand même presque 20 minutes, un petit quart d'heure pour rembobiner tout, toi. Donc, tu prends pas un quart d'heure, enfin, plusieurs fois un quart d'heure de studio, ça coûte cher, le studio. Ça coûte cher en ingé son, en salle, en comédien, parce que 4 fois un quart d'heure, toi, ça te fait une heure. Tu payes une heure des comédiens et tout le matériel pour juste rembobiner. Du coup, on était tous ensemble, et c'était chouette, parce qu'il se passait quelque chose d'amical, et de... on jouait un petit peu comme au ping-pong et tout ça, on se répondait. Donc, t'avais un comédien qui trouvait une intonation, ou une façon de dire un mot, ou qui changeait un mot. Et du coup, toi, tu pouvais répondre tout de suite, immédiatement, toi. Tandis qu'aujourd'hui, on fait chacun notre partition, et on joue plus ensemble. C'est comme si, dans un orchestre, c'est ce qui se passe en studio, d'ailleurs, en studio d'enregistrement pour les orchestres, t'enregistres tous les instruments les uns après les autres. Mais malgré tout, ils ont un casque et ils entendent les autres, tandis que nous, on n'a même pas de casque pour entendre les autres, toi. Donc, on fait que notre partition, et ça manque de chaleur, je pense. Mais dans le jeu, ça devait se ressentir aussi. Énormément, énormément. Et je pense que c'est ce que les gens ont apprécié aussi de cette époque-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tous ces dessins animés ont bien fonctionné par rapport au public. Parce que je pense que la chaleur, ça sent. Enfin, le public le ressent, heureusement, enfin, j'espère. Voilà, alors là, il découvre... Tu vois, il y a un micro. Alors, t'imagines, là, j'ai son. Il doit vraiment, à chaque fois, prendre le son. Alors, nous, on se met à notre place. Ça, c'est la petite Brigitte. En voix de Goku, s'il vous plaît. Je m'appelle Brigitte Le Cordier. J'ai l'air coquine, quand même. Ça, c'est Pierre Trabeau, l'amour de ma vie. Céline Monsara. Céline. C'est ma voix normale, vous, là. Qui faisait bulma, elle faisait pas encore chichi. Philippe Arioti. Philippe Arioti, qui fait O-Long, qui nous fait rire. Et le plus beau, Éric Le Grand. Ah, bah, voilà, moi, c'est Yamcha, je m'appelle Éric Le Grand, et puis c'est ma voix normale. Aussi, à peu près. Alors là, le présentateur japonais, il présente notre travail, et il est halluciné, quoi, par l'arithmo. Il explique aux japonais comment Onumo fait, et il est sidéré, quoi, en disant, « Waouh, c'est super comme méthode de travail, parce que eux, ils travaillent avec un livre. » Alors là, il explique que quand on se trompe, bah, on reprend un peu ce que tu m'as demandé tout à l'heure, toi. On revient en arrière, et puis on refait. C'est bien, parce que c'est un métier où on a le droit de se tromper. Pas trop souvent, mais... Alors, il explique qu'effectivement, il faut parler quand ça arrive à la barre. Et vous avez vu, Goku, ça s'écrit GEO-KA-DEUZO. On ne disait pas encore son Goku, on disait Goku. Et là, on voit l'adaptatrice et la calligraphe qui nous faisaient la rythmo, parce que les rythmo, aujourd'hui, elles sont faites de façon électronique. Donc, c'est taper à la machine, enfin, taper à l'ordinateur. Même moi, je suis un peu regarde. Et à l'époque, c'était vraiment des calligraphes qui passaient des jours et des nuits à écrire pour qu'on ait le film le matin en arrivant au studio. Alors là, il y a une petite Brigitte qui arrive avec Masako Nozawa. Masako qui était une grande star japonaise. C'est comme s'il y a un Japonais qui arrivait aujourd'hui en France et qu'on la mette en plateau avec Catherine Deneuve. Elle arrive, tout le monde est fou. En plus, c'est en public, c'est en direct. C'est super, c'est émouvant. Quand tu n'as jamais vécu ça avant, dans une langue que tu ne connais pas. Tu es entourée de gens et tu ne comprends pas un mot de ce que tout le monde dit. C'est ça. J'avais une interprète qu'on verra certainement dans l'image qui était toujours auprès de moi. et qui était une fille géniale qui parlait, une des rares, qui parlait français et italien. Elle était très discrète, elle était toujours près de moi. Elle m'expliquait tout très vite. Très efficace, comme les Japonais. Et puis, quand je suis arrivée à Tokyo, en fait, à peine je suis descendue de l'avion. Les Japonais sont vraiment pros, quoi. Je suis descendue de l'avion. On avait quand même, je ne sais plus comment, le décalage horaire, je ne sais plus combien c'est. Et puis, dans l'avion, toi. Ils me disent, on va répéter. Je fais, OK, d'accord. Juste, je peux poser mes affaires et prendre une douche, quoi. Ils m'ont déposé à l'hôtel, j'ai pris une douche et hop, on est partis répéter. Et la veille au soir, en fait, on a répété. Mais pas tard, finalement, ils étaient très contents de ce que je leur avais proposé. Et après, on est allés au resto, donc on n'a pas veillé trop tard. On a été raisonnable. Et Massa Konosa, elle est comment ? Elle est géniale. C'est rigolo, comme on est semblable au niveau du tempérament. Elle est joyeuse, elle est agréable. Et puis, elle a une énergie. Moi, je suis molle à côté, pour te dire. Elle est extraordinaire, franchement. Puis, elle aime bien son personnage. Elle défend bien ce qu'elle fait, quoi. Ils sont amoureux de ce qu'ils font, les Japonais. Ça, c'est agréable. On n'a pas toujours ça en France. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent leur travail. Derivez-vous-en. Très bien, très bien. Ils me demandent ce que je fais en France. C'est que des super produits pour eux. Je ne suis pas grande, quand même. Alors là, pour la première fois, je vois Gohan qui arrive. Et du coup, on va faire les premières scènes de Dragon Ball Z. Tu ne connaissais pas du tout Gohan ? On ne le connaissait pas. On savait qu'il allait arriver. Je ne sais même pas si on savait qu'il allait arriver. On n'est jamais au courant de rien, nous. Tu sais, on ne sait pas quand il y a une suite. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils me disaient, alors, super, qu'est-ce qu'il va se passer après ? On ne sait pas. Nous, on nous appelle vraiment au tout dernier moment, en fait. Donc, on n'en avait pas la notion du tout. Et après, quand Gohan est arrivé, et je l'ai vu au Japon, je me souviens, c'est ça. J'ai dit, il y a un petit qui arrive, qu'apparemment, Masako fait, donc ça serait bien que je le fasse. Et comme Gohan avait grandi, j'ai dit, c'est vraiment ridicule de faire un homme, quoi. Alors là, il y a... J'ai perdu mon chemin. Bah, Daku et moi, Gohan, Gohan, Gohan. Oh, quel bel oiseau ! Que tu es beau ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis arrivée là-bas, ils m'ont fait une rythmo alors qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est quand même des gens extraordinaires. Et aujourd'hui, ça fonctionne comment ? Toujours au livre. Toujours au livre. Ah, au secours, je suis noyé ! Au secours ! Vous avez vu la pêche qu'elle a ? Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Moi, t'es là ! Et moi, t'es là, t'es là ! Au secours ! Oui ! C'est parti ? Hey, t'es là ! tanif grand ! ils sont à établir l'enthousiasme lors sur le plateau c'est juste quand je suis rentrée du japon en fait j'avais un tournage à cognac j'ai et tu voyais vraiment il le le contraste entre une équipe de tournage japonaise où quand on rentre quand on est rentré en scène tout le monde a fait le décompte même les gens qui étaient dans les décors et tout ça tout le monde dix neuf tu rentres sur scène tu es gonflé parce que tu as fait tout le décompte avec tout le monde et puis tu arrives à cognac j'ai et tout le monde les fait ça tourne vraiment tu dis oh j'aime bien tourner au japon finalement alors la dame en rose derrière mazako c'est ma traductrice qui m'a suivi tout le temps partout que j'ai essayé de semer de temps en temps c'est bizarre d'avoir quelqu'un tout le temps avec soi quoi donc j'ai semé une fois dans le métro j'étais heureuse je me suis perdue dans le métro mais j'avais envie de me perdre et on y est arrivé et je ne suis jamais retourné au japon depuis t'aimerais bien oui en fait ouais j'aimerais bien maintenant ouais et refaire un truc avec mazako aussi oh non mais je voudrais faire un truc avec mazako ici en france quoi ah ouais 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 mais je pense que ça doit coûter très très cher et c'est difficile c'est vraiment une star quoi donc tu peux pas lui trouver un petit hôtel des petites voilà c'est pas moi quand je me déplace en convention elle c'est grand train tout ça alors il faut avoir beaucoup de moyens je pense qu'aujourd'hui c'est un appel jean françois je pense que il ya que le japan expo qui pourrait se permettre ça mais je sais même pas s'il pourrait y arriver je pense qu'ils y ont pensé nous de nous rassembler parce qu'ils nous aiment toutes les deux quoi mais c'est compliqué pis faut le faire vite parce qu'elle commence à avoir 80 piges elle a beau avoir la pêche toi à un moment c'est plus pareil tu as des photos il paraît à nous montrer des petits souvenirs que tu as ramené de là-bas ah ouais si vous voulez vous voulez que j'ouvre mon album ramène nous ton album de souvenirs alors attention j'ai ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça commence par les chiottes tu as vraiment des photos de chiottes quoi mais franchement quand je suis arrivé au japon j'avais jamais vu des chiottes pareils j'étais sidérée quoi mais franchement ils sont incroyables tu prenais un café dans le truc là c'était le petit déj de l'hôtel ouais ça devait être à l'hôtel tu fais vraiment jeune sur cette photo c'est incroyable on dirait tu sais un ado qui est en road trip c'est ça ouais ouais j'ai toujours fait ado jusqu'à 40 ans quoi alors là c'est les coulisses de l'émission now road to the world ça devait être ma petite loge on n'est pas resté beaucoup dans les loges parce que vraiment le tournage était long la dame en rouge c'est ma comme on dit traductrice et ça c'est le petit assistant qui était trop mignon qui était un fan de dragon ball à la c'est le plateau et là c'est plateau alors plateau très en couleur et ce qui est dingue au japon c'est arrivé tout est prêt tout le temps partout voilà et tout le monde était au taquet quand on arrivait ils attendaient le public là le public allait entrer parce que c'était une émission en public et puis voilà nous notre télé elle était là tout le monde vient me dire bonjour il ya vraiment beaucoup de d'intérêt ça c'est le présentateur qui se présente donc voilà là on arrive sur le plateau on fait deux trois points parce qu'on a répété la veille au soir mais dans une pas sur le plateau évidemment puisqu'ils étaient en train de monter on se dit là où on sera ils m'ont fait une barre comme il ya en france je pense qu'ils ont pas ça ouais vraiment ils m'ont mis à l'aise ils m'ont fait marie de mots et tout et là mazako me montre comment elle elle va faire c'est il qui a fait ses photos pour montrer à quel point les techniciens sont impliqués ils regardent tous ils sont tous au taquet quoi ils sont au taquet ou ils sont au tac ou alors là tu es viré bien sûr et après l'émission alors j'ai peut-être montré ça d'abord parce que voilà ça a été un peu bousculé ça c'est le producteur ça c'est mazako qui est tranquille moi je faisais l'andouille derrière évidemment je peux pas m'en empêcher là c'est toute l'équipe de télé alors du coup le soir on sent ils étaient tellement heureux de m'avoir tellement c'était tellement un bon moment pour eux qui sont tous restés avec moi même mazako et ils ont voulu me montrer japon donc on est allé dans un petit restaurant de poissons pour eux c'était un des meilleurs etc mais c'est un tout petit bruit bruit quoi mais génial et on est tous allé là et pareil le monsieur qui fait le point qui prépare le poisson il est il est fier de ce qu'il fait ça fait plaisir quoi voilà toute l'équipe de le producteur l'assistant le réel mazako mon interprète tout le monde est là voilà une petite photo les selfies n'existaient pas encore on n'avait pas encore de portable donc on s'est fait un petit plaisir toutes les deux puis mazako toi on voit sa gentillesse disponibilité quoi c'était vraiment chouette et puis là voilà le monsieur qui est tellement fier de son poisson qui m'explique que chaque mot c'est un nom poisson et d'ailleurs cette danderole il l'a décroché et je dois l'avoir dans mon bureau c'est vrai ouais il faudra qu'on la retrouve faudrait la retrouver voilà ça après ces petites photos de de tokyo elle a été chouette mazako parce que elle m'a vraiment choyé pris comme comme si j'étais son petit sanguan là voilà le public qui réagit qui est très à l'écoute pendant l'émission quand tu dis un truc quand je disais un mot japonais j'avais essayé de d'être un peu dans le coup quoi parce que je trouve que c'est sympa quand tu vas dans un pays étranger et chaque fois que je disais un mot japonais qu'ils le comprenaient parce que c'était pas toujours évident ils étaient émerveillés quoi c'est chouette et puis voilà c'est des petits des petits des petits moments du japon alors j'aimais bien parce que souvent il y avait des toi là par exemple il y a marqué café croissant mais si ça se trouve c'est un magasin qui vend des jupes ou c'est ça qu'il y avait plein de mots français un petit peu partout il y avait un grand magasin comme ça qui s'appelait comme ça du mode et comme ça du mode c'était un peu les galeries lafayette tu vois et c'est ricolo c'est un fast food avec ben tu vois bien les cheveux c'est dragon ball c'est c'est goku ah oui effectivement voilà c'est les menus les menus dragon ball alors menu gohan menu goku il y en avait partout 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 c'est là que j'ai découvert à quel point dragon ball c'était vraiment un phénomène et que on était en train de vivre quelque chose d'unique au monde quoi et quand je suis rentrée à paris j'ai expliqué à mes camarades j'ai dit ah non mais là vous pouvez pas vous imaginer c'est un vrai phénomène et je leur ai expliqué ce que j'avais vécu ils le croyaient à peine toi parce que c'est c'était difficile pour nous voilà on n'avait pas internet on n'est pas les téléphones portables on pouvait pas communiquer voir ce qui se passait à l'autre bout du monde bien sûr voilà et ça c'est un karaoké c'est rigolo c'était une soirée karaoké ou pareil je suis allée avec mazako et tout et ils sont tellement dingues de chansons françaises que je m'étais mise au piano et je leur avais chanté une chanson d'anti-vestre voilà ils étaient mais tellement heureux je suis allée au kabuki vois ça c'est les les acteurs et les acteurs ouais c'est magnifique ça c'est les vœux les petits papiers comme ça et la petite clochette que j'ai devant chez moi elle vient de là c'est à dire que quand tu prends un petit vœu comme ça un petit papier tu l'accroches à la clochette et quand quand le vent donne et que ça gligne ton vœu est en train de se réaliser alors ça c'est la petite cloche que j'ai acheté au japon et la petite cloche de vœux et puis le monsieur il est en train de construire et puis alors toi normalement tu prends un petit bout de tu as des petits vœux qui sont déjà écrits et puis voilà tu les accroches et puis le vent va toi et chaque fois que t'entends gling gling ben en fait ton vœu il est en train de se réaliser c'est pas beau c'est poétique il est en train de se réaliser c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau Sous-titrage FR ?